Le prochain exercice est un exercice pour les bras, tout particulièrement pour les triceps, la partie qui est en arrière de votre bras ici. Et mesdames qu'on n'aime pas avoir le petit gras de bingo, cet exercice-là, c'est justement pour affermir cette partie et ça va comme suit. Pour faire le dip, dip pour trempette, vous devez avoir une chaise et assurez-vous que la chaise ne glisse pas. Donc, s'il faut appuyer là sur un mur, assurez-vous que la chaise ne partira pas par en arrière parce que vous allez vous retrouver les foufouines sur le clocher. Donc, les doigts pointés vers l'avant, ici, la largeur de vos épaules. Quand on fait le dip, c'est important de rester près de la chaise, pas éloigner les fesses loin de la chaise parce que vous allez mettre inutilement de la pression sur vos épaules. Et c'est pas ça qu'on veut. Quand on fait le dip aussi, si on est débutante, on va approcher un peu plus les pieds et plus on s'améliore et plus on peut éloigner les pieds du corps, comme ça, plus les pieds sont loin, plus le levier est long, plus c'est difficile. Plus on se rapproche, plus c'est facile. Donc, quand je descends, ici, je descends pour avoir un 90 degrés à mon coude. Et je remonte en pleine extension et je pousse dans mes épaules pour avoir une extension complète. Donc, je descends doucement, je contrôle le mouvement et hop, je pousse vers le haut. Descends et hop. Et voilà pour le dip ou si vous préférez, la trempette. Et voilà pour le dip ou si vous préférez.